Edward Burkhardt est le président de la compagnie dont le train a déraillé à Lac-Mégantic, en plein centre-ville, samedi dernier. Il a fait une première apparition en public dans la communauté, quatre journées après le drame, qui a coûté la vie à au moins 50 personnes au dernier bilan. Encerclé par les journalistes qui l'attendaient de pied ferme, il a tenu une conférence de presse impromptue lors de laquelle il a notamment défendu le bilan de son entreprise en matière de sécurité. Cherchant à expliquer la cause du drame, la compagnie Montréal-Main et Atlantic Railway reprochaient hier aux pompiers d'avoir éteint les moteurs de la locomotive à Nantes, désactivant ainsi les freins à air. Maintenant, M. Burkhardt renvoie le blâme plutôt sur le conducteur du train, qui n'aurait pas appliqué les freins mécaniques. En périphérie du point de presse, des résidents écoutaient attentivement le discours en anglais du grand patron de la compagnie. Ce n'était pas des excuses sincères, parce que si ça l'aurait vraiment touché, je pense qu'il s'arrêtait de niaiser à arriver ici. C'est comme trop tard. Lui, ça n'a aucun remord. Il n'a aucun remord. Lui, il s'envoie la belle un et l'autre. C'est ça qu'il fait. Ce qui est plat, c'est qu'accusent le petit, le conducteur, que lui suit les ordres de sa compagnie. C'est le savoir qu'il est venu faire sa conférence de presse ici, au lieu de la faire à la polyvalente, où il y a des sinistrés qui dorment sur des lits de camp. Puis il vient faire ça, où c'est une zone fermée, où les gens sont à la polyvalente. Bien, moi, je trouve que c'est un rat. C'est tout simplement ça que j'ai dit tantôt. Puis je souhaite juste qu'il se rouvre son cœur, puis qu'il soit un peu humain, puis qu'il fasse dévier la voie ferrée à l'extérieur de la ville. J'aurais aimé rencontrer le monsieur avec un interprète, puis lui demander simplement, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce cauchemar? Raymond Lafontaine est un homme d'affaires de Lac-Mégantic. Il a perdu un de ses fils dans l'explosion. S'il avait été présenté dessus des gens qui parlent français, puis une équipe, puis venir voir, puis on est là pour nous autres, puis il est arrivé un accident, puis oui, il y a eu une erreur humaine, oui, il y a eu ci, mais ça aurait fait de mal. J'aurais pensé par-dessus ça. Monsieur Burkhardt prévoit rebâtir le chemin de fer et éventuellement reprendre le transit de marchandises par le centre-ville. William Levassa, pour Estrie Plus, à Lac-Mégantic.